Deuxième demi-finale qui va avoir opposé X-Over, mais à mon avis c'est en anglais, donc ça va être Crossover qui joue Ragnar contre Ro le Creuset qui joue Jean. On voit décidément pas mal de Jean en ce moment dans les tournois Blaise Blue Arena. On va voir ce que va donner ce Ragnar contre Jean. Allez, voilà, très bien, Crossover qui commence par lancer une attaque avec le Hellsfang. Voilà, très bien, l'utilisation du Drive et qui finit, oh là là, superbe, sur un combo magistral de Dragon Punch. C'est trop bien joué avec la shove, voilà, il continue, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait passer à Ro, là ? Le pauvre Ro le Creuset qui s'est pris des phases hyper violentes, quoi, et ça va être fini. Ah, voilà, il utilise le burst, mais bon, le round est déjà perdu pour lui, là, et voilà, superbe. Le Hellsfang avec le Hit Confirme, oh là là, mon dieu, le premier round déjà, t'as à peine le temps de commenter ce qu'il se passe, le round est déjà fini, quoi. Crossover, on l'avait jamais vu dans les phases finales de Blaise Blue Arena, mais on se demande pourquoi, là, parce que la vache, c'est assez violent ce qu'il propose. Voilà, le B avec le Launcher, très bien, ah, dommage, il a loupé son petit combo, il se fait choper avec le petit train overhead. Voilà, très bien, le Dragon avec les deux Hit Confirme, allez, très bien, voilà, le Drive, le Hellsfang qui marche pas. On va faire attention, là, il se fait glacer avec le petit train overhead, très bien, qui a pas permis d'enchaîner autre chose, hein. Voilà, encore une belle phase proposée, le Hellsfang qui marche pas, il se prend l'entière, le Lion de Glace, il va utiliser son Burst. Bon, là, il est moins bien parti dans ce round, là, ça va être difficile, le Hellsfang, sans être confirmé, il a choisi de faire un mix-up, là. Ça a pas marché, mais c'est surprenant, c'était pas mal joué du tout, fallait le tenter, ça. Allez, voilà, une lame de glace, là, Jin, voilà, Jin qui avait lancé son Drive et une lame de glace, et ça marche. Donc, deuxième round à la faveur de Jin. Bon, un match qui est pas mal équilibré, hein, il a du gros niveau, là, hein. Faut pas se le cacher, ça envoie du bousin. Allez, c'est surtout qu'on se retrouve avec deux joueurs qui sont extrêmement offensifs. Il n'y a pas vraiment de temps mort dans ce match, là, c'est hyper appréciable. Allez, voilà, surtout Crossover, hein, qui est hyper actif avec son Ragna, qui cherche les failles. Voilà, le Hellsfang qui n'a pas été confirmé. Voilà, il est très bien encore. Allez, voilà, super, le Dragon. Voilà, ça se regarde un petit peu, là, l'entière de Jin. Le Lion de Glace, voilà, l'entière encore, Jin qui a beaucoup d'entière, hein. Il réussit à glacer son adversaire, il fait une choppe, le glaçage encore, le Lame de Glace en version maximum. Et très bien, Carnic Scissor. Le burst qui a été utilisé à mauvais escient, là, de Jin, ça a peut-être pu coûter le round. Et voilà, c'est le premier match pour Crossover, là. Dommage, hein, ce burst qui a été mal utilisé, là. Ça lui a coûté la victoire, et on enchaîne directement le deuxième match. Donc, euh, qui va encore voir s'opposer Crossover à Ro le creuset. Allez, il faut proposer quelque chose, Ro, là. Ah, bon, il se fait avoir, là. Dommage. Voilà, très bien, le Hellsfang qui n'est pas confirmant. Bon, il essaie de faire des Hellsfangs, de ne pas lancer le coup en envie de confirme, et de faire une choppe, apparemment. Mais ça ne marche pas très bien. Voilà, il y a encore un Hellsfang, voilà, qui a été cancellé. Voilà, très bien, le Long Glass, ça ne marche pas, le Hellsfang, vous voyez. Mais c'est bizarre, il ne lance pas le deuxième confirme. Ah, excusez-moi, je suis enrhumé, là, je suis obligé de me moucher. C'est pas très agréable. Allez, voilà, le petit train de glace, très bien joué. Le Long Glass, le train de glace, encore overhead. Très bien joué, voilà, le coup en bas. Oh là là, qu'est-ce qui passe ? La violence, là, de Jin, qui est en train de balancer, mais tout ce qu'il peut contre Ragna, avec les glaçages, le petit train overhead. Il n'arrête pas, Ragna peut utiliser son burst, mais voilà, c'était trop tard, il ne restait plus l'énergie, il était à zéro vital. Et Jin, alors là, qui a réalisé un round, mais magistral, quoi, mais c'est... C'est hyper violent, c'est hyper violent. Allez, premier round déjà pour Jin, on va voir ce que ça donne dans ce deuxième match. Est-ce qu'il va récupérer la main, crossover ? Allez, bon, il laisse retomber. Il a loupé sa reprise, là. Voilà, très bien, il essaie de lancer des petits coups. Très bien, le dragon qui a été encore confirmé par les deux coups. Le lion de glace, voilà, superbe, là, le coup, et qui en permet de lancer le Carnic Scissor. Allez, très bien joué, là, il est bien en avance, Ragna. Et voilà, il lance encore. Oh, le burst de Jin, c'était bien joué, parce qu'en même temps, oh là là, c'est imperfect, là ! Oh, la vache ! Ça a été encore... J'ai même pas le temps de tout commenter, quoi. Bon, s'il vous plaît, monsieur, les développeurs de Blazboo, faites que je sois un peu moins rapide, là, qu'on ait au moins le temps de décrire un peu d'action, parce que, franchement, il s'est pris à un perfect, là, et ça a été trop violent, j'ai eu le temps de rien dire. Allez, voilà encore le glaçage. Bon, là, Jin, il a pas aimé du tout de cette prise une phase violente. Le round dernier, là, il est hyper agressif. Mais vous voyez, les phases d'agression, là, de l'un et l'autre, là, ça n'arrête jamais. Voilà, le petit round overhead, la chope qui a été très bien déchoppée. Voilà, ça se regarde quelques instants, mais vous voyez, il vend toujours l'un vers l'autre, là, ça court dans tous les sens. C'est hyper dynamique. Et du coup, là, je vais bientôt avoir pu avoir de salive pour tout commenter. Allez, voilà, la lame de glace, très bien, l'entière, ça marche pas. Bon, il se fait une barrière, là, pour se protéger aussi, jamais. Voilà, voilà, le B starter, qui est hyper chiant, ça, en combo, là, vous le faites avant B, là, c'est un coup qui est hyper long pour Ragna, qui touche vachement loin et qui permet de continuer un combo. Voilà, très joli. Voilà, le crossdown, ça, c'était bien joué, là, il utilisait son burst. Jean, il va peut-être pas subir beaucoup de coups en plus, là, parce que vous voyez sa barbe, bon, le Ragna qui a utilisé encore son burst, et voilà, voilà, c'est la fin, c'est la fin, et la victoire de Ragna et de crossover, mais qu'un Ragna, mais hyper offensif, quoi, c'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501